Mais qui étaient-ils donc ces moines ? Alors, dans un cours de mreton auquel j'assistais, il y avait un élève qui avait du mal à traduire à Véner, des vêtements gouéchales. Et le prof, pour l'aider, qui avait des talents de mime, s'est mis à marcher en joignant les mains et en faisant un cercle au-dessus de sa tête. Donc, immédiatement, l'élève a fait la bonne traduction. Et bizarrement, concernant les moines celtes, ces deux gestes sont inexacts. Parce qu'on suppose qu'ils ne priaient pas avec les mains jointes. Et en ce qui concerne la tonsure, elle n'était pas comme celle de la pub pour la chaussée aux moines. Ils avaient donc la tonsure dont on a déjà parlé, c'est-à-dire les cheveux rasés d'une oreille à l'autre. Donc, cette tonsure celtique, je vous ai montré plusieurs illustrations, dont celle ici d'un saint devant la cathédrale de Quimper. Mais on a trouvé, lors de fouilles en Gaule, une tête, alors c'est celle d'un guerrier, parce qu'il porte un torque, donc ce collier de la classe aristocratique, autour du cou. Et il a également une coiffure un peu particulière, où les cheveux sont roulés en espèce de boudin, laissant vide la partie antérieure du crâne. Les vêtements. Alors, les moines bretons portaient une longue tunique écrue. Alors, les fouilles n'ont pas permis de savoir si elle était en laine, en chambre, ou en lin, comme les druides. Cette tunique était recouverte d'une surcote en laine, avec une capuche, appelée coule, ou cucule, et le tout était complété par une espèce de gilet en peau de chèvre, les poils tournaient vers l'extérieur. La statue qui représente Saint-Colomban à l'abbaye de Luxeuil reprend ses principes de la mode de cette époque, et on le retrouve également sur une affiche que vous verrez à l'écran d'une conférence qui a eu lieu à Plogonnet, Plogonde, sur Saint-Élot. Ici, un petit, pour un côté un peu amusant, j'ai fait apparaître le visage d'un acteur jouant à un moine celte qui n'a pas l'air très content, et aussi, autre clin d'œil, un personnage, un homme politique, parce que j'ai trouvé qu'il avait une coupe de cheveux un peu celtique, et je pose la question, aurait-il lui aussi changé de religion ? Et vous essaierez d'y répondre. Ce code capillais a été repris pour de nombreux statuts de la Vallée des Saints, où, je vous en ai mis trois exemplaires, là, où les Saints sont représentés avec la tonsure celtique et les cheveux longs sur les épaules. Pour illustrer de manière sonore cette période-là, je vous propose d'écouter un air que vous connaissez, certainement, puisqu'il est joué pratiquement dans toutes les églises lors de cérémonies funèbres, c'est Cantique Arbarados. Donc, vous connaissez sans doute les paroles, hein ? Jésus, Pégué, M. Brasvé, qui j'a dû remmener. Jésus, Pégué, M. Brasvé, Et donc, pourquoi est-ce que je l'ai mis ? Parce qu'il a été étudié par le maître de cœur, par Don Lefeuvre, le maître de cœur des moines de Cargonan. Et selon lui, l'air est beaucoup plus ancien que le monde celte. Il le juge comme pré-celtique. Donc, cet air nous viendrait de la nuit des temps de la période du Néolithique. Et tout à l'heure, on parlera du calendrier celtique étudié par Donatia Laurent. Et Donatia Laurent dit aussi que le calendrier dis-celtique est en fait un calendrier néolithique. Donc, j'ai choisi de vous le faire en bignou-bombarde, mais si vous tapez sur Internet quantique Arbarados, vous aurez les paroles sans problème. Alors, cette allure générale d'un moine celte, vous l'avez représentée dans une vitrine à l'abbaye de Landé-Vénèque, avec un moine dont on ne voit pas. Le visage reste dans la pénombre. Et il a une tunique qui paraît d'un bleu, et puis sa fameuse peau de chèvre sur les épaules, et une crosse. Alors, la manière de prier, ces deux manières de prier qui existent, les mains jointes comme ceci ou comme cela, on pense qu'elles sont arrivées en même temps que la féodalité, c'est-à-dire fin IXe, début Xe siècle. Cette période-là, on les retrouve représentées dans les cérémonies d'hommage où les mains jointes sont mises dans les mains, le vassal met ses mains jointes dans les mains de son suzerain. Et alors, comment les moines bretons priaient-ils ? Alors, on suppose qu'ils priaient comme dans la stèle que l'on a retrouvée à Tréfless dans le pays pagande et qui se trouve visible aujourd'hui au musée des Champs-Libres à Rennes. Alors, si vous y allez, vous pourrez demander à être accompagné par un guide qui parle le breton vantais puisqu'il est originaire de Mèlerand. Donc, je le connais, parce que j'ai fait un stage de breton avec lui à Coatpine il y a très longtemps déjà. Donc là, vous avez cette stèle de Tréfless où on voit le moine avec les mains comme ça de part et d'autre de la tête et il a des grandes manches ou des espèces d'ailes qui pendent de ses bras. Or, on appelle ce type de statue des orans. Et ces orans, on en retrouve un peu partout. Alors, j'en ai retrouvé à l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé. J'en ai retrouvé à Landé-Vénèque en Réemploi. Et j'en ai retrouvé une dans un film qui... Alors, on le trouve également sur une église abbatiale à Cruas en Ardèche. Et je vous représente ici donc le chapiteau de Cruas en Ardèche et également un musulman utilisant cette même position des mains que l'on voit sur les stèles celtiques. Alors, cet oran qui apparaît sur une pierre calcaire est extrait d'un film qui illustre un cantique. Alors, vous avez un très long travelling sur la croix. Alors, c'est un cantique. Alors, je ne sais pas si des moines celtes ont chanté ce chant latin mais il date de cette même période-là. Et on connaît l'auteur. C'était l'évêque de Poitiers. Et il y a un lien avec la Bretagne. Alors, ce cantique s'appelle le Vexila Regis. Donc, vous allez l'entendre. Et il a un lien avec l'histoire plus récente dans la Bretagne, c'est-à-dire la période de la Révolution, la période de la chouannerie. Les chouans ont utilisé ce cantique comme chant de cohésion pour aller au combat. Les Vendéens également. Et donc, c'est de double intérêt de l'entendre. Donc, c'est un très beau cantique, un très bel air. Donc, on est avant le Grégorien. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si vous regardez un ton un peu plus léger, j'ai mis également les photos de marmottes qui ont l'air de prier alors qu'en fait elles tiennent leur nourriture entre leurs pattes. Les loutres font exactement la même chose aussi. Sixième chapitre, un monastère celtique du 6e siècle, du 5e, 6e ou 7e siècle, c'est quoi ? Parce que quand on visite les ruines d'un monastère, bon il n'y a pas besoin d'aller loin, si on habite la région de l'Orientaise, vous allez à la mouchure de Laïta, visiter le monastère de Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est un monastère cistercien, donc il date de la fin du 12e siècle. Les ruines de l'an des Vénèques ont été rebâties au 11e après les destructions vikings. Donc vous avez la présence d'un cloître, mais ce cloître n'existait pas dans les monastères celtiques primitifs. Donc le cloître distribue toutes les fonctions du monastère, il est toujours adossé soit au côté nord, soit au côté sud de l'église abbatiale. Et après, vous tournez autour du cloître, vous avez la salle du chapitre, le réfectoire, le parloir, le chauffoir, etc., etc., les cuisines, toutes les fonctionnalités tournent autour du cloître. Mais dans un monastère celtique, ce n'était pas du tout comme ça. Alors on peut en avoir une idée en allant en Irlande. Et alors première surprise dans les monastères les plus primitifs, il n'y avait pas d'église. Alors l'autel nécessaire était réduit à sa simple expression, c'est-à-dire une pierre d'autel, dont on parlera dans quelques minutes. Les bâtiments étaient constitués de petites cellules. Alors celles que l'on peut voir aujourd'hui en Irlande sont en pierre. Pourquoi ? Parce que dans le Connemara, il n'y a pas d'arbre. Donc vous êtes obligés de construire en pierre, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors il y en avait peut-être sans doute dans les îles nord de la Bretagne, puisqu'il existe à l'île Saint-Maudet une structure circulaire qu'on a baptisé, avec notre vocabulaire, on a vu ça comme étant un four. Puisqu'un four, vous l'avez envoyé un peu partout en Bretagne. Eh bien, comment dirais-je, envoyer ses pierres en forme de cercle, il était baptisé Forme Saint-Maudet. Mais il est vraisemblable que c'était son ermitage. Alors des ermitages comme ceux-là en pierre, il y en avait à Saint-Genaël ici, le long du Blavet à la Nestée, et ils sont décrits jusqu'au XVIIe siècle, et là ils ont été rasés. Il y en avait qui ont été décrits aussi, juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans l'île de Sésambres, en face de Saint-Malo. Mais comme l'île de Sésambres a été le territoire le plus bombardé d'Europe de la Seconde Guerre mondiale, tout a été pulvérisé. Donc aujourd'hui, en Bretagne, il reste deux endroits. Forme Saint-Maudet, dans l'île d'Avreg, il y a quelques structures, difficilement lisibles, et également dans le Léon, vous avez, j'en reparlerai dans quelques minutes, l'ermitage dit de Saint-Hervé. Donc pas d'église ni de chapelle. On retrouve un petit oratoire, mais qui n'est pas capable de recevoir l'ensemble des moines qui y habitent. Donc on se demande, est-ce que ça servait pour faire des messes basses, obligatoire de réciter pour tous les prêtres sa messe tous les jours, ou est-ce que ça servait de sacristie avant que la messe se fasse à l'extérieur, face à la création ? Et c'est marrant ce rôle de la nature, dont on en a déjà parlé avec l'abbé Jambanérienne. Lors de la dernière grande librairie, le grand paysagiste et jardinier Gilles Clément propose, mais c'est une idée, donc de transformer, puisque Notre-Dame a brûlé, de la transformer en une cathédrale jardin. Donc vous voyez, on retrouve encore ce symbole de la nature. Donc vous savez à l'écran, le monastère dont on a dégagé les ruines de la végétation, donc c'est une substitution, donc on a un mur bas, et on a fait une vue d'artiste de comment devait être le monastère à son origine. C'est dans la presqu'île de Dingle, à Risk. Donc voilà, vous avez une vue panoramique à l'écran, et vous avez un point rouge qui vous marque, qui vous indique la situation de ce monastère en Irlande. Alors, Philippe Abjan, le créateur de la Vallée des Saints, et le rénovateur du Troubrais, avait envisagé de construire un ermitage celtique au pied de la butte. Alors je ne sais pas si le projet aboutira maintenant qu'il a démissionné de la présidence. Donc, par contre, on avait parlé de construire un oratoire, et on avait comme copie l'oratoire de Galarus, dont vous avez une photo à l'écran. Donc, il n'y a pas de sculpture, tout est dans le trait et dans l'épure. On est, avec plusieurs siècles d'avance, dans un style cistercien. Donc, dépouillé, tout est dans la ligne et l'économie de moyens, entièrement en pierre sèche. Donc, on avait parlé d'embaucher un maçon et de reconstruire un oratoire à l'identique. On suppose, compte tenu de son nom, Galarus, comme même nom qu'il y a en Bretagne, le Gal, que cet oratoire a été dédié à des étrangers, puisque le Gal, c'est l'étranger. À risque, également, il existe des pierres sculptées, une espèce de stèle un peu rustique, sur laquelle on voit des croix, des arabesques, et l'abréviation DNE. Donc, on suppose que ce sont des croix votives et que DNE, c'est l'abréviation latine de dominer. Alors, ceci se situe, historiquement, 200 ans avant les hautes croix d'Irlande, qui sont du 8e et 9e siècle. Là, on est au 4e ou au 5e. Donc, bien avant qu'on construise cette croix dite celtique. Donc, quelques modèles sont représentés devant vous. Donc, ce sont des croix très, très primitives. Alors, à Bangor, dans la banlieue de Belfast, on a reconstitué une hutte, puisque là, on est dans une région plus tempérée, il y a des arbres. Ça ressemble à une hutte gauloise. C'est une structure ronde avec une couverture en chaume, un petit collo, et donc une ossature en bois tressé et en terre. Et les Irlandais, au début, j'ai noté le nom, et après, en me relisant, je me suis dit, mais tiens, il y a une liaison avec le breton. Donc, ils l'appellent D'Athique. Alors, vous avez l'orthographe, D-A-I-R-T-E-A-G-H. Et puis, en le relisant, je me suis dit, mais c'est très semblable au breton D'Aro-Ti, sachant que Ti, en vieux breton, comporte un G, qu'on retrouve dans Tieges ou Tiegerne. Et donc, c'est l'équivalent d'un breton D'Aro-Ti, la maison de Chez, sachant que D'Aro, on le retrouve en sanscrit avec le mot Der, qui signifie un arbre. Pour avoir une idée d'un monastère celtique primitif, il va falloir aller dans le Léon, et ça me coûte vraiment, à moi, le cornouaillet, d'aller jusqu'à l'enrivoiré, dans un petit bois qu'on appelle Quatt en ermite. Vous voyez comme les noms de lieux ont conservé une mémoire très très longue, et donc ce qu'on appelle l'ermitage de Saint-Hervé. Donc Hervé y aurait vécu avec son guide d'aveugle et son loup apprivoisé. Alors j'ai eu la surprise en y retournant de voir que l'herbitage servait de tremplin pour les motos trial et les vélos bicrosses. Donc je le regrette. Donc l'endroit est au calme. Bon, il y a un peu de champs de maïs et d'artichauts maintenant autour. Ce qui fait dire qu'une fontaine miraculeuse en Bretagne aujourd'hui, c'est celle qui ne contient pas de nitrate. Donc on illustrera cette vision de l'ermitage de Saint-Hervé avec un extrait d'une autre vidéo de Jean Vanirienne en français cette fois-ci, où il explique le cheminement, parce qu'il a fait des recherches sur les lieux liés à la vie des Saint-Bretons, donc en disant qu'il souhaitait à montrer que ces personnages avaient une vie historique et qu'ils n'étaient pas seulement des légendes. Et en effet, autour de cet ermitage de Saint-Hervé, on trouve l'ermitage de Saint-Drivanen, la mère de Saint-Hervé, et de certains de ses disciples. Donc c'est très intéressant. Alors ici, nous avons aussi partout, la Bretagne est constellée d'ermitages, de monastères. Nous avons l'ermitage de Saint-Genaël, qui date de cette époque-là, avec sa chapelle qui existe toujours, nous avons à l'île de... que je ne me trompe pas d'île cette fois-ci, l'île de Groix, l'ermitage de Saint-Gune-Tierne, Saint-Gune-Tierne qui a fondé Quimperlé à l'époque, où elle s'appelait Anorotte, et ensuite il a migré, il est passé dans le Blavet, où vous avez toujours sur un territoire privé, la grotte qu'il a occupée. Et dans le cadre des Desioux, vous avez eu un petit reportage sur les noms de lieux, et donc le pont de Locoyarn, dans Locoyarn, le lieu dit Locoyarn, le pont et le manoir, et bien vous avez le nom de Saint-Gune-Tierne qui se cache. Donc vous voyez que tous les endroits de Bretagne sont irrigués par la présence de ces moines celtes. Pour ce qui est de l'histoire, je supportais mal qu'on relègue nos saints au niveau de la légende. C'est beau une légende, mais s'il n'y a pas de réalité derrière, à quoi ça correspond. J'ai commencé à chercher réellement dans ce domaine au séminaire, parce qu'on avait une bibliothèque et dans la bibliothèque, il y avait des livres d'histoire de Bretagne et j'ai découvert que l'histoire qu'on m'avait racontée à l'école ne correspondait pas à la réalité de notre histoire. Voilà pourquoi j'ai toujours été attiré par la réalité religieuse bretonne et bretonnante. J'ai essayé de travailler à sortir les saints de la légende pour voir quelle était la réalité historique. Est-ce qu'on pouvait appuyer notre foi sur quelque chose qui nous était un peu particulier ? Il reste beaucoup de travail à faire, c'est évident. On a défriché le terrain pour un certain nombre de saints en particulier, Saint-Paul-de-Léon, Saint-Hervé. J'ai fait le travail pour Saint-Corentin, pour Saint-Anne. On a beaucoup travaillé aussi sur Saint-Patrick, Sainte-Brigitte et on pourrait continuer. En fait, Bernard Tanguy de la fac à Brest avait commencé à s'intéresser de près à la vie de Saint-Hervé et on y parlait d'un ermite normé, Arsian ou Hervé, avait été à l'école. On n'avait jamais trouvé ce lieu, ce qui fait que beaucoup de gens disaient la vie de Saint-Hervé, c'est une légende, point. Et puis, un beau jour, Bernard Tanguy, travaillant sur le cadastre de Plouguerneau, trouve le lieu, l'Emerchène. Pour lui, c'est clair, c'est l'ermitage d'Arsian. Il m'en parle et on décide d'aller voir. On y va voir à plusieurs, dont Patrick Galliou, spécialiste de l'époque gallo-romaine. À partir de la carte dressée par un géographe, il y avait des structures que l'on pouvait deviner dans le terrain et, en particulier, l'ermitage d'Arsian, son emplacement. Pour moi, c'était clair puisque je connaissais bien les ermitages de Cornwall britanniques de cette époque. Du coup, puisque la réalité d'Arsian et de son ermitage était découverte et qu'on avait la certitude qu'il y avait eu là des Bretons vers le 5e, fin 5e, début 6e siècle, puisqu'on avait une archéologue anglaise avec nous, et bien du coup, peut-être qu'on pouvait trouver l'emplacement de l'ermitage de la mer de Saint-Hervé, Sainte-Rivanone, qui devait se trouver quelque part entre l'enrivoiré et puis Plouguerneau. En cherchant dans les cadastres, j'ai trouvé l'enrivanone et j'y suis allé voir. Il y avait là, sur le terrain, suffisamment d'éléments pour dire que, oui, effectivement, là était l'ermitage de Sainte-Rivanone et la fontaine est toujours là et elle s'appelle toujours la fontaine Saint-Rivanone. 7e chapitre, une vie monastique à la mode scotique, c'est-à-dire celte, c'est quoi ? Quand le Marvand de Lesbreyes a été tué dans la région de Prisiac, et bien, c'est là où les chroniqueurs francs décrivent les monastères bretons et disent qu'ils vivent à la mode scotique, c'est-à-dire la mode celtique et donc le père-abbé de l'an des Vénèques va toucher une forte bourse de l'empereur des Francs pour renoncer au mode scotique et adopter la règle de Saint-Benoît. Donc, la vie monastique à la mode celtique, c'est-à-dire celte. Alors, j'ai mis en exemple quelques particularités. Alors, notamment la date de Pâques. Alors, petit rappel de formation religieuse, donc, Yeshua, le nom de Jésus, en hébreu, qui signifie qui sauve, et donc, rassembla ses douze assistants pour partager avec eux le pain et le vin lors de la fête juive de la Pêcha, en latin, la Pâque, qui célèbre l'exode hors d'Égypte du peuple élu sous la conduite de Moïse. elle commence le 14 nissan du calendrier lunaire hébraïque. Alors, il faut savoir que les saintes avaient aussi un calendrier lunisolaire, c'est-à-dire prééminence de la lune, mais retour en phase avec le soleil périodiquement. Donc, les musulmans ont également un calendrier solaire, on savait que le ramadan commence quand le croissant apparaît sur l'horizon. Le lendemain de cette fête, il était de tradition dans le monde judaïque de sacrifier un agneau et de boire rituellement son sang. Jean, et on parlera plusieurs fois de l'évangile de Jean, est le seul des évangélistes à faire l'analogie entre l'agneau et le sacrifice de Jésus. Et nous, on peut faire encore un lien avec l'homme de Holcrogan qui a été sacrifié. Lors du premier concile de Nicée en 325, suite à l'antéagonisme naissant entre les premiers chrétiens et les juifs, peuple considéré comme déicide, comme vous le savez, il est décidé de différencier la date de Pâques chrétienne de la date de Pâques juive en assignant à la première une date correspondant au dimanche suivant le 14e jour du premier mois lunaire de printemps qui se situe selon les années du 22 mars au plus tôt au 25 avril au plus tard qui a fait de Pâques une date mobile. Mais ça, ça n'allait pas du tout avec les Celtes parce que les Celtes ils voulaient que Pâques qui marquent Jésus ressuscité et bien que Jésus ressuscite une nuit de pleine lune et cette année si vous avez observé la lune vous avez pu voir que la pleine lune elle était le jour des rameaux donc la date de Pâques celtiques aurait dû être décalée d'une semaine. alors on sait parce que ça ça a été dit dans le monde saxon que dans les petits royaumes Wessex, Sussex, etc. qui avaient été christianisés par des moines celtes et bien on fêtait deux fois Pâques il n'y avait pas que François Hollande capable de cultiver le compromis donc dans les royaumes de Wessex et bien on fêtait une fois Pâques à la date de Rome et une fois Pâques à la date celtique donc deux raisons de faire doublement la fête d'autant plus qu'à cette époque toutes les terrasses étaient ouvertes. Alors un résumé rapide et incomplet de quelques points clés du calendrier celtique donc chez les celtes le jour commence à la tombée de la nuit donc le jour commence au coucher du soleil ça c'est et donc l'année commence au mois sombre le 1er novembre l'année de Samin l'année d'Halloween c'est le début de l'année celtique et on retrouvera la saison claire le 1er mai Belten qui était marqué encore dans le monde celtique le monde breton par l'arbre de mai donc avant le muet il y a eu l'aubépine rouge et avant l'aubépine rouge il y avait l'arbre de mai donc certains coupent toujours un jeune être et pour la mettre à sa porte et ce jeune être sera brûlé lors du solstice d'été dans le feu de la Saint-Jean donc chez les moines celtes on a différents marqueurs de l'année Samin Enbok Belten Luc d'Assad le 1er août l'assemblée de Luc et le temps celtique s'articule avec des siècles de 30 ans ça c'est César qui nous le dit et ces siècles de 30 ans sont constitués de lustres de 5 ans alternant un lustre clair avec un lustre sombre la clarté est sombre c'est le nombre de lunaisons l'année fait 355 jours mais on rajoute à ces 355 jours 12 jours que certains vieux moutons jusque dans les années 50 je me souviens mon grand-père en parlait il y avait ce qu'on appelait la cisungose c'est à dire la période qui va de Noël à l'épiphanie vous savez 12 jours et ces 12 jours là correspondaient si vous voulez en réduit à la météo de l'année qui allait suivre donc pendant ces 12 jours là on regardait d'où venait le vent etc s'il y avait du gel s'il y avait de la rosée etc parce que c'était en décalcomanie l'année future qui nous était présentée en miniature donc si l'on rajoute 12 à 355 on a un excédent on arrive à 367 donc dans le mois de juillet le mois dédié à la déesse Epona il était défectif il perdait les jours donc si on retire deux jours au mois de juillet on obtient 355 alors je l'ai mis en sous-titre résumé rapide et incomplet parce que le calendrier celtique est plus complexe que cela parce qu'il y a des années intercalendaires mais grosso modo ça vous donne une idée de comment ça marchait et pendant plusieurs dizaines d'années presque un demi-siècle on s'est penché sur le calendrier de Coligny donc une plaque de bronze qui était trouvée en morceaux dans un fossé et qui représente une année celtique et des grands mathématiciens des chercheurs on sait aujourd'hui faire tourner le calendrier celtique sans erreur c'est totalement démontré et et là je vous montre une photo prise sur internet représentant une un lever de lune avec le chemin lumineux tracé sur une étendue d'eau donc cette cette pleine lune là éclatante de blancheur ça s'appelle en breton un loire gang loire la lune et gang mutation de can qui est caneriennose vous connaissez qui est donc quelque chose de blanc éclatant les caneriennose les blanchisseuses de l'ennemi et donc quand vous regardez ce spectacle lunaire et bien il y a deux paroles de l'évangile de Jean qui vous viennent regardez bien donc ce chemin tracé par la pleine lune vous pensez je suis le chemin la vérité et la vie évangile de Jean ou alors là aussi c'est une pleine lune qui éclaire je suis la lumière du monde donc c'est sûr qu'une date de Pâques où Jésus est ressuscité avec ce chemin lumineux ça a de la gueule comme dirait l'ancien ministre de la culture les règles monastiques celtiques donc il y avait des points communs entre la règle bénédictine et la règle celtique il y a bien sûr aura et labora prière et travail il y a aussi la lectio divina c'est-à-dire l'étude et la méditation des écritures saintes l'obéissance totale au père abbe du monastère alors un monastère celtique quasi complet on en trouve un au large un très au large des côtes d'Irlande c'est celui des îles Skellig où vous avez une dizaine ou une quinzaine de huttes de pierre et un monastère excessivement difficile d'accès et là on est vraiment dans ce qu'on appelle un désert donc il y a 500 marches pour accéder au plateau où se trouvaient les moines alors j'ai une page complète de divergence donc vous les lirez en même temps que moi en Irlande comme dans l'île de Bretagne et chez nous également après l'immigration ce sont les abbés qui ordonnent les évêques alors que dans le monde de Gallo-Franc ce sont les évêques qui ordonnent les abbés des monastères vous voyez la différence de hiérarchie dans les monastères on signale la présence de femmes alors c'est pas par lubricité mais le veau de chasteté existe et on considère que ces femmes là sont des conospitae elles vivent avec nous alors on retrouve ça dans le monde dans le monde hindou quand Gandhi a décidé de devenir prêcheur il a changé de monde il a dit à sa femme qu'il n'aurait plus de rapport sexuel pour montrer que son esprit était capable de vaincre ses pulsions il s'est couché nu avec ses deux nièces pour vérifier qu'il était capable de juguler ses érections je suppose que j'en reparlerai de ce lien avec le monde hindou tout à l'heure que c'était ainsi que procédaient les moines sept je ne vais pas vérifier pour les histoires des nièces par contre les femmes prennent une part importante à la célébration des offices c'est à dire que pendant que le moine prêtre distribue la communion les femmes distribuent la communion sous l'autre espèce c'est à dire que distribuent le vin alors ça ça n'existe pas du tout dans le monde latin dans le monde romain c'est considéré comme une hérésie et donc on verra les remontrances que subissent les moines celtes la messe est célébrée en extérieur ou dans un abri quelconque mais avec une pierre d'hôtel les églises sont mobiles c'est indifférent c'est la pierre d'hôtel qui compte et l'église ce n'est que la tente le réceptacle de cette pierre d'hôtel les moines n'ont pas de paroisse ce sont des globetrotters ils sont itinérants la durée des offices est beaucoup plus longue que dans une messe moderne on retrouve ça un peu dans l'église orthodoxe c'est à dire que il y a une longue procession qui se fait autour de l'église et puis les offices commandent par une très longue litanie des saints que vous avez ceux qui sont de mon âge les baby boomers avaient peut-être connu dans vos jeunes années de cathécisme où l'on dit saint nana priez pour nous saint nana priez pour nous et ça durait un bon quart d'heure et donc là on peut suppler que ça durait encore plus longtemps la date de Pâques on en a déjà parlé interdiction formelle aux moines de consommer de la viande ils ont un régime végétarien strict et pire que les bénédictins il n'y a qu'un seul repas par jour et non pas trois donc des moines de type chaussée aux moines des moines gras ça n'existait pas dans le monde celtique alors la pénitence sacramentelle est tarifée par les pères abbés et est très sévère et donc on retrouve cela aussi dans des comment dirais-je dans la vie des saints où on voit certains moines astreints à des pénitences à genoux sur des pierres tranchantes ou pas en prière dans une rivière gelée on verra ça également tout à l'heure on parlera du purgatoire de saint Patrick chaque monastère a sa propre règle c'est le père abbé qui fixe la règle contrairement donc au monde latin où à partir de Charlemagne environ donc de l'on 800 à peu près donc on oblige les monastères à adopter la règle bénédictine ce qui n'était pas le cas dans les monastères d'orient du Sinaï à l'époque de Saint Paco pratique de la confession communautaire certains pensent que la confession est d'origine celtique mais bon on n'aura jamais de certitude dans cela concernant les règles des monastères on en a des embryons on n'a pas de règle complète et on sait que Saint Gilda a corrigé la règle de Saint Colombant en l'allégeant mais la règle complète n'est pas connue à ce jour on pourra toujours peut-être faire un jour une bonne découverte alors maintenant on va essayer d'étudier un peu plus précisément vous aurez tout loisir pour faire un arrêt sur l'image et la lire et puis si vous tapez lettres de remontrance des évêques gallo-romains d'autour de Rennes et d'Angers vous verrez le document apparaître donc là elle a été authentifiée par Bernard Tanguy qui nous a quittés en 2015 doué et pardonneau donc c'était un très grand chercheur extrêmement pointu sur le haut Moyen-Âge et sur les noms de lieux bretons de cette époque donc il a date entre 509 et 521 et donc j'ai mis en exergue en bleu gras les éléments que je souhaite que le lecteur frappe les éléments qui doivent frapper le lecteur on dit ceci donc on leur reproche alors d'abord il y en a un qui a cafeté on donne son nom c'est Speratus il leur a dit oui oui j'ai vu il y a des moines bretons là ils se baladent dans la région sur mon territoire et ils disent des messes que moi je n'ai pas autorisé donc on les accuse de transporter des hôtels et de cesser de faire des circuits entre des résidences de célébrer la messe avec des femmes appelées con hospitae dont vous admettez la présence au sacrifice divin alors là on le sait par ces évêques là ça n'est au point qu'elles tiennent le calice quand vous distribuez l'Eucharistie et ceci en votre présence et on suppose qu'elles administrent le sang du Christ à l'assistance très grave donc vous voyez que le pape actuel vient de donner une promotion au sein de la curie à une femme c'est la première fois qu'une femme occupe un poste à responsabilité dans la curie romaine vous voyez que pour une fois nous les attardés nous avions 1500 ans d'avance donc on leur demande à ces moines là sous peine de punition sévère de se débarrasser de ces femmes parce qu'elles on frissonne à savoir qu'elles puissent participer au sacrifice de la messe et donc on juge que c'est une honte que c'est détestable et qu'elles polluent le sacrifice divin donc vous voyez qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère en bois donc vous lirez cela avec intérêt c'est un texte qui nous vient du haut Moyen-Âge et alors Bernard Tanguy a même émis une idée donc les noms à partir du nom latin on a reconstitué leur nombre ton donc il s'appelait Alors toujours est-il qu'on peut dire que les admonestations des évêques gallo-romains ont créé un emploi en Bretagne celui de Carabacène vous savez celle que Anicordie appelait la bonne du curé et donc qui devait avoir un âge canonique c'est-à-dire après la Ménopause donc on a aussi un texte gallo-franc qui caractérise les Bretons de nation perfide et insolente qui a toujours été rebelle et dénuée de bons sentiments donc c'est vraiment nous sommes habillés pour l'hiver par les moines francs alors un petit aparté sur les pierres d'hôtel un peu plus loin dans le texte nous parlerons de de la plus ancienne inscription en vieux breton qui se trouve à la chapelle Saint-André de Lomarec la première fois où j'étais visité cette chapelle et bien la porte de la chapelle était calée par une pierre et j'ai observé cette pierre c'était une pierre d'hôtel donc j'ai dit aux gardiens qu'il ne fallait pas la laisser là parce que cette pierre avait de la valeur c'est une pierre qui a été consacrée et il y a des ventes parallèles qui se font sur internet donc une pierre d'hôtel vous en avez à l'écran deux représentations elles sont gravées de quatre croix en général cinq croix une au centre et une à chaque angle et elles peuvent être de différents matériaux en général elles ont un numéro d'ordre par évêché et donc ces pierres là Job Anirienne dans une de ses conférences disait qu'en Irlande encore aujourd'hui et bien les prêtres des paroisses partent avec la pierre sous le bras et vont dire des messes dans les différentes fermes de leurs paroisses et dans ces fermes on pose la pierre sur la table de la cuisine et les propriétaires de la ferme invitent leurs amis et voisins à assister à la messe sur la table de leur ferme et donc j'étais enfant je me souviens d'avoir vu ça à Penalène là où habitait ma grand-mère maternelle du prêtre venir mais je ne me rappelle plus c'était vraiment dans une toute petite enfance s'il avait une pierre d'hôtel ou pas mais voilà mais on invitait les parents et voisins ce jour là donc vous avez à l'écran là une pierre d'hôtel qui est aujourd'hui scellée alors concernant le moine sept qui est cité dans la lettre de remontrance et qui s'appelait Catière Bernard Tanguy émet l'hypothèse qu'il serait lié à la commune de Languedias dans les côtes d'Armor enjambé dans le pays galop entre Dinant et Planquette parce que en 1472 elle figure sur la graphie Languedias et lui il y voit une mutation de Catias ce serait donc le monastère du nommé Catias qui figure dans la lettre de remontrance sous le nom de Catière voilà Bernard Tanguy a beaucoup d'hypothèses comme ça qui sont difficilement vérifiables mais c'était quand même quelqu'un qui était très pointu sur cette période là alors une trace tardive alors j'aimerais si les gens qui assisteront à cette présentation me le diront peut-être pendant contact avec moi je n'ai vu nulle part ailleurs en France et en Europe une statuaire aussi abondante de ce qu'on appelle les Trinités bretonnes c'est à dire qu'on a la mère de Jésus et sa grand-mère représentées sur la même la même statuaire et donc là je vous en ai mis quatre exemplaires mais il y en a plusieurs dizaines d'autres et donc on peut voir dans celle qui se trouve au centre que les deux femmes mère et fille sont de même stature qu'elles portent l'enfant Dieu sur chacune sur un genou donc il y a une espèce d'égalité entre les deux sur celle que vous avez légèrement à droite mais toujours au centre la Vierge est couronnée donc c'est fréquent règne du ciel mais ce qui est moins fréquent c'est que sa mère le soit aussi ce qui montre que Sainte Anne est jugée de même rang les autres ne sont pas couronnées et certaines sont très naïves parce qu'on a Marie qui est représentée sous les traits d'une fillette à peine pubère tenant un enfant dans ses mains celle qui se trouve à droite est intéressante aussi on pourrait digresser pendant des heures parce qu'on voit la mère Anne qui porte sa fille sur ses genoux sa fille portant l'enfant Dieu mais qui est-ce qui tient le globe terrestre qui est comment dirais-je valeur de maître du monde et bien c'est la grand-mère c'est la grand-mère qui porte le globe donc ça c'est peu fréquent une statue que j'ai trouvée remarquable tout dans le pays galop mais un pays galop qui a vu passer les moines de sel parce qu'il a un nom breton donc en galop c'est Gain-Roc donc et une statue que j'ai trouvée particulièrement marquante particulièrement vivante donc je trouve intéressant d'ailleurs d'indiquer les noms de lieux en mettant le département et les véchets auxquels ils appartiennent ce qui permet par exemple de différencier les deux carnouettes là elle est dans le 22 mais dans les véchets de Saint-Malo alors une particularité encore qu'on a trouvée à l'Andevénèque et c'est quand même proche de chez nous ça c'est la représentation des évangélistes avec un code qui n'est pas celui du monde méditerranéen alors on a ramené de de la Bible le l'association des évangélistes avec quatre créatures un aigle pour Jean un taureau pour Luc un lion pour Marc et un homme pour Matthieu ces personnages on les retrouve dans les traditions égyptiennes et on les trouve également à Babylone ce sont les personnages qui tiennent le ciel parce que dans ces pays là le ciel est venu comme un immense drap qui est tendu au dessus de la terre et qui tient ce ciel donc dans les évangélistes les évangiles qui ont été fabriqués construits élaborés à l'Andevénèque alors malheureusement avec la révolution française ils ont été dispersés et vous avez un évangéliaire de l'Andevénèque qui se trouve à la New York Library et l'autre se trouve aux Etats-Unis et l'autre se trouve à la Bold Lion Library à Oxford et donc dans ces évangélières et bien le roi le roi l'évangéliste Marc par analogie au nom Marc est associé au cheval alors il y a eu un roi aussi qui portait ce nom là et donc là vous avez donc un évangile de Marc avec une tête de cheval qui le présente alors il nous reste malheureusement pas en Bretagne mais à Troyes ce qui un évangéliaire de l'Andevénèque avec une présentation de l'évangéliste sous les traits d'un cheval ailé alors je pose la question ne serait-il pas mieux à l'Andevénèque qu'à Troyes alors on a semé tout le long de la vallée de la Noire jusqu'en région parisienne et même jusqu'en Bourgogne des éléments venant des monastères bretons il y a les reliques mais également les évangélières vous avez les traités d'astronomie qui se trouvent à Angers donc aujourd'hui ils sont en sécurité dans ces musées mais je trouve on parle des fristes du Parthénon qui devront retourner à Athènes mais je trouve que les évangélières bretons ce serait quand même bien qu'ils retournent en Bretagne alors une autre liste de particularité des moines saintes le moine ne peut aller dans son lit qu'en cas d'extrême fatigue le culte de Marie mère du sauveur est déjà très présent avant le culte de Notre-Dame qui va débuter au XIIe siècle enfin qui va débuter il n'a pas débuté mais il a eu une amplitude remarquable une autre pratique surprenante c'est l'exil volontaire et l'assaise et également des prières continues qu'on pratique aujourd'hui passant au Sacré-Cœur de Montmartre vous pouvez vous inscrire vous avez un rôle et on viendra vous réveiller la nuit pour prier de telle heure à telle heure et alors on essaye de faire un cahier de suite de manière à ce que ça ne s'arrête jamais alors ça c'était pratiqué dans les monastères celtes du Haut Moyen-Âge et l'assaise on va en parler et alors pour se représenter qu'est-ce que c'était que ces moines celtes je vais faire trois comparaisons hardies parce que je ne les ai trouvées dans aucun ouvrage donc c'est un travail personnel et déjà sur le mot saint alors j'ai rebouclé sur ce qu'on appelle dans le monde hindou les saddous parce que saddous ça vient du sanskrit et ça peut se traduire par homme de bien ou saint homme et il faut savoir que quand on adoptait la vie d'un moine sel on était vu par la population comme étant d'une autre catégorie puisqu'on ne mangeait plus la même chose on ne vivait plus la même chose on était à part on était un saint de son vivant sans être sanctifié par l'église de Rome et donc là il y a un lien selon moi entre la vie des saddous et les moines de ce Haut Moyen-Âge vous lirez le document que j'ai joint à cette représentation un autre élément qui m'a remarquable c'est les yogis tibétains j'ai lu avec intérêt alors je ne suis pas un spécialiste du bouddhisme tibétain mais j'ai lu avec intérêt la vie de Alexandra David-Nel qui s'est convertie au bouddhisme et qui a même été formée pour devenir Lama et on lui a donné d'ailleurs un nom de Lama en l'appelant Lampes de Sagesse et ce que j'ai remarqué en point de vue assaise et au point de vue aussi j'ai parlé tout à l'heure des phénomènes d'érection jugulés par l'esprit elle elle a fait des retraites dans des grottes saint Patrick occupait aussi des grottes donc on a des privations sensorielles et une fois qu'elle s'était mise dans un espèce d'état d'esprit particulier on l'amenait à l'extérieur nue sur les pentes de l'Himalaya et par sa seule concentration et sa chaleur corporelle elle devait sécher une couverture mouillée et cela par trois fois donc on a eu un petit retour d'eau frais là au début de ce mois de mai je vous conseille d'aller dans le jardin avec une couverture mouillée pour faire l'expérience et vous m'en direz des nouvelles donc là on a mis un exemple de ce que peut faire l'esprit sur le corps c'est extraordinaire moi je ne me sens pas capable de le faire et donc ceci m'a marqué et m'a fait reboucler un peu sur les particularités physiques de nos moines du haut Moyen-Âge et troisième élément d'A16 vous avez à l'écran une photo de la Scala Santa de Santézana donc de Saint-Anne-Doré alors là on voit des groupes de personnes enfin là un groupe paroissien qui monte les marches à genoux et là on voit une famille alors on sait qu'elles sont vantées parce que le costume de l'homme particulièrement me semble vanté de par décolleté de l'homme donc on a donc un père de famille son épouse et une de leurs filles qui monte à genoux les marches alors ces marches là on les retrouve dans pas mal de sanctuaires elles représentent les marches du prétoire quand Jésus a été présenté à Ponce-Pilate il a monté des marches à Jérusalem et ces marches auraient été démontées par Sainte-Hélène la mère de Constantin et remontées à Rome et c'est en commémoration de les marches grimpées par Jésus pour être jugées mal jugées qu'on a créé ces escaliers de type Scala Santa les escaliers saints alors maintenant je vous propose un petit voyage en Irlande sur le look d'Ergue pour voir à quoi ressemble le pèlerinage de Saint-Patrick alors vous avez à l'écran l'île représentée au Moyen-Âge où on voit le premier monastère qui a été construit de l'époque post-invasion viking c'est à dire au XIe siècle à peu près avec les restes des cellules monastiques il y avait une grotte la grotte a été rasée elle devait se situer sous le monastère actuel alors voici chaque cellule monastique à son centre vous avez une croix donc le pèlerinage dure trois jours alors on vous dit que pour faire ce pèlerinage il faut être en bonne santé donc c'est trois jours de jeûne trois jours de prière sans dormir et trois jours pieds nus alors il n'y a pas d'échappatoire l'île est de milieux d'un lac le bateau qui vous y amène n'en passera que les trois jours suivants donc le pèlerinage commence la veille avant le voyage en bateau où vous devez jeûner à partir de minuit alors moi je vous recommande si un jour vous voulez y aller de vous munir d'un cirécotène et d'un ou d'un bon caouet et d'un pull d'un gros pull en laine éventuellement un bord luxe parce que en Irlande comme en Écosse on dit que l'été il y a les quatre saisons dans la même journée alors vous j'ai ici quelques images mais je vous mettrai un petit film donc le rituel premier rituel les pèlerins doivent jeûner comme je l'ai dit et dès qu'on arrive dans l'île on se déchausse on vous donne un vestiaire et une couchette dans laquelle vous ne pourrez que vous pourrez peu fréquenter parce que vous avez des nuits de prière collective qui ne vous laissent pas aller dans votre couchette vous pourrez y aller si vous tombez vraiment de fatigue ou si vous avez une petite faiblesse donc le deuxième rituel c'est la première nuit blanche et le lendemain vous avez droit à un thé avec deux toasts il faut tenir et le troisième rituel c'est la prière silencieuse à différentes stations alors nous avons aussi en Bretagne des pardons de mut donc celui de Quimper à Timandoué il paraît qu'on y a même vu un évêque une année et la dernière station donc se déroule le troisième jour où vous avez une messe de réconciliation alors je vous ai mis un petit film qui est la bande-annonce d'un film qui est passé sur Kato Kato comme ça vous pourrez avoir une idée de ce qui s'y passe il est dit que c'est un des pèlerinages au monde le plus difficile au niveau pénitence sur cette île que c'est très difficile et il est assez atypique d'ailleurs parce que le pèlerinage normalement ne se passe pas comme ça être pèlerin déjà c'est une rupture c'est une rupture avec le monde dans lequel nous vivons être pèlerin c'est revenir à ses racines spirituelles être pèlerin c'est retrouver des gens pour partager une expérience spirituelle que l'on ne peut pas forcément partager dans la société dans laquelle nous sommes c'est retrouver mes racines à travers les autres la foi rentre par les pieds et qu'elle s'est bien imprégnée qu'on avait l'impression d'avoir besoin de prier avec notre corps alors cette histoire de privation sensorielle il y a une université américaine qui a fait ça qui a enfermé les gens dans le noir etc diminué leurs rations de nourriture privé les gens de sommeil et automatiquement vous avez des phénomènes paranormaux qui se présentent vous entendez des voix et vous avez des visions donc éventuellement vous pouvez vous enfermer dans votre garage pendant trois jours et voir ce que ça donne alors petite remarque et particularité aussi concernant les Irlandais Freud a dit les Irlandais sont le seul peuple que l'on peut psychanalyser donc ça nous les rend tout de suite sympathiques voilà vous regardez ce petit film et je vous ai mis des liens je ne les ai pas mis pour ne pas alourdir la durée de la séance mais vous pourrez cliquer sur ces liens et regarder ce qui s'y dit donc récapitulons avec en tête la statue de Saint Patrick pour se faire une idée de l'assaise à la mode celtique je vous recommande une assaise en trois points non garantie à savoir un peu de sadhu indien un soupçon de yogi tibétain et une grosse portion de purgatoire de Saint Patrick c'est sans doute un portrait inexact et grossier mais c'est ce que j'ai trouvé de plus approchant pour s'approcher de la vie de ces gens qui sont quand même très loin psychologiquement de nous au XXIe siècle